Bonjour Emmanuel Morel. Bonjour M. Rivière. Vous avez donc fondé votre parti ce week-end avec Marie-Noëlle Lindemann et le MRC, le Mouvement Républicain et Citoyen. On va revenir sur ce montage, cette articulation. Vous l'avez baptisé « Gauche, Républicaine et Socialiste ». Dans votre discours, vous avez dénoncé une verticalité grotesque, le retour des barbouseries. On croit deviner de quoi vous pouvez parler. Oui, je parlais d'Emmanuel Macron et de l'affaire Benalla. Voilà. Alors, la verticalité grotesque, c'est la façon dont le président de la République exerce le pouvoir, je suppose ? Oui, c'est cette façon de surjouer la verticalité qui ne fonctionne pas. Et on le constate depuis maintenant 18 mois. Un hold-up sur les plus pauvres. Donc ça, ce sont quoi ? Les taxes, les impôts ? Emmanuel Macron avait dit à ses amis au moment où il avait gagné la présidentielle « J'ai réalisé un hold-up ». Nous le prenait au sens métaphorique du terme, mais il fallait le prendre au sens littéral. C'est-à-dire un hold-up en dirigeant des gens les plus pauvres, les plus précaires, les retraités. Et ça, je dénonçais à la fois la CSG, la justice fiscale, tout ce que les Français connaissent désormais et que le mouvement des Gilets jaunes a mis en avant de façon assez spectaculaire. Et alors, pour terminer, et avant d'évoquer les ambitions, les intentions de votre nouveau parti, vous avez également dénoncé, je vous cite, « une scandaleuse politique diplomatique ». Alors ça, c'est très vaste. La politique diplomatique de la France, elle rayonne un peu. Alors quel est le problème ? Elle ne rayonne pas assez à vos yeux ? Enfin, ça, ce n'est pas un scandale en soi. Non, je trouve qu'Emmanuel Macron rond de façon assez spectaculaire avec une tradition nationale qu'on peut qualifier de « gaulo-mitterrandienne » qui consiste quand même d'abord à ce que la France défende ses intérêts fermement et qu'elle défende son indépendance. Et je prends les deux exemples qui sont des exemples très parlants. D'abord, les relations avec l'Allemagne. On a l'impression, depuis que M. Macron est président, que nous ne faisons que concéder et l'Allemagne ne fait qu'empocher. Et j'en veux pour preuve le traité d'Aix-Lachapelle. Alors le problème de ce traité, c'est comme il y a eu des délires de complotistes et de gens d'extrême droite qui ont raconté n'importe quoi. On disait qu'on donnait notre siège de membre permanent du Conseil de sécurité à l'Allemagne. On a les livrés à l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne. C'est complètement fou. Mais moi, j'aurais voulu qu'on parle du texte du traité. Et quand on regarde le texte du traité, on fait des concessions sur la diplomatie, on fait des concessions sur la défense, on fait des concessions sur les affaires étrangères, mais on ne demande rien en retour. Rien sur le refus de la politique d'austérité, rien sur l'euro qui est surévalué à la demande allemande, rien sur les contraintes budgétaires. Et je pointais du doigt ce déséquilibre qui marque l'affaiblissement de la France. Si vous voulez, c'est Merkel demande à Macron, donne-moi ta montre et je te donnerai l'heure. Ça, c'est le résumé du traité d'Aix-la-Chapelle. Mais je prenais un autre exemple. J'écoutais votre journal à l'instant, le Venezuela. La France avec six autres pays européens devrait aujourd'hui reconnaître le président du Parlement de l'Assemblée nationale comme nouveau président légitime. Est-ce que vous trouvez normal, M. Rivière, qu'Emmanuel Macron emboîte le pas moins d'une heure après les déclarations de Donald Trump et M. Bolsonaro, une espèce de fasciste qui dirige aujourd'hui le Brésil, qui se sont empressés, alors même qu'on était dans une situation incroyablement confuse, de reconnaître une sorte de coup d'État, en tout cas de coup de force de la part du président du Parlement vénézuélien, sans prendre la peine d'en discuter, notamment avec les parlementaires français, sans prendre la peine d'attendre les informations. Parce que là, moi-même au Parlement européen, nous aurions été saisis du sujet. Évidemment, la droite, les conservateurs et aussi une partie des sociodémocrates, hélas, il faut bien le reconnaître, se sont empressés d'expliquer que Nicolas Maduro était un tyran abominable et que celui qui allait le remplacer était un homme formidable. Et le mieux, c'est quand même de prendre un peu de recul. La vérité, c'est qu'en effet, le Venezuela traverse une grave crise, crise qui est d'ailleurs largement due à l'effondrement du prix du baril de pétrole. Or, c'est un pays qui en dépend quasi entièrement, c'est bien le problème. Mais enfin, il y a des pays d'Amérique du Sud qui sont en train d'essayer de trouver des solutions, des médiations. Et nous, on n'attend même pas et on se précipite. De nouvelles élections ne sont pas forcément la seule issue possible. Ah mais, c'est aux Vénézuéliens et aux Sud-Américains d'en décider. Moi, ce qui m'a gêné dans cette affaire, je ne suis pas là pour défendre M. Maduro, qui est quand même, on va dire, qui a un problème avec la démocratie et qui est bien moins bon que ne l'était Chavez, qui lui, au moins, avait une ambition sociale et était très populaire. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas à la France, emboîtant le pas aux États-Unis, de se précipiter sur ce sujet. Parce que je rappelle quand même que, et c'est pour ça que je finis sur la politique diplomatique, quand il s'agit de l'Arabie Saoudite et de la guerre qu'elle mène au Yémen avec des armes françaises, là, il n'y a plus personne. M. Macron ne se mêle pas non plus de ce qui se passe au Gabon ou de ce qui se passe en Égypte. D'ailleurs, il est allé en Égypte et il a dit le contraire. Il est en Égypte il y a quelques jours. Voilà pourquoi je pointais une politique diplomatique qui rompt avec la tradition d'indépendance de la France. Alors, on va parler maintenant un peu de votre parti. Donc, le GRS, vous avez vous-même souligné que ça évoque l'acronyme de la gymnastique rythmique au sol. En fait, c'est un journaliste qui se voulait malin. Mais maintenant, d'abord, ça s'appelle gymnastique rythmique. Oui, on artillerait au sol. Et puis, finalement, j'avais anticipé les moqueries, mais qu'on soit une gauche un peu bondissante, un peu tonique, ça ne ferait pas de mal. Mais pas trop, mais souple aussi, alors. Il faut de la souplesse non pas dans les convictions, mais dans la façon d'agir. Et ça, rassurez-vous, nous avons de la souplesse. Votre parti est constitué d'anciens socialistes et donc d'une fusion avec le MRC. Oui, qui avait été fondé par Jean-Pierre Chouvenement. Voilà, exactement. Donc, est-ce que la ligne de votre parti va être celle précisément du MRC, donc un peu celle de Jean-Pierre Chouvenement, alors, République forte, ça, a priori, c'était une des valeurs défendues par Jean-Pierre Chouvenement, un État présent dans l'économie, une intransigeance absolue sur les questions de laïcité et l'affirmation d'une certaine souveraineté de la France, notamment, et d'ailleurs, vous y avez fait allusion dès le début, notamment à l'égard de l'Union européenne. Est-ce qu'en gros, ça va être ça la ligne de votre parti ? On n'est pas là pour faire du néo-chevénementisme. Ça n'a pas de sens. Il fallait déjà, de mon point de vue et du point de vue des camarades du MRC, ramasser le drapeau du socialisme qui était par terre. Parce que l'idéal socialiste, la République sociale, qui est notre tradition en France, qui est celle inaugurée par Jaurès, s'est diluée progressivement dans une social-démocratie qui a failli sur de nombreuses questions. Et je vous en avais parlé ici à de nombreuses reprises. Donc, il fallait rallumer la flamme. C'est ce qu'on fait. Et on se reconnaît dans la tradition du socialisme républicain. Vous l'avez dit très bien, la République, comme contenu et comme projet, une forme d'intransigeance par rapport à la laïcité. Oui, ça, je le confirme. Mais enfin, ça va bien au-delà. Nous avons fait aussi notre évolution culturelle en matière d'écologie. Et dans le texte, très beau texte d'ailleurs, la déclaration de principe que nous avons votée hier, nous abordons les questions d'écologie avec beaucoup de sérieux. La question de la planification écologique. Donc, c'est un parti nouveau qui prend en compte les évolutions des deux dernières décennies et qui essaye de tracer une perspective pour la gauche de demain. Mais c'est aussi un pari stratégique. Parce que ce qui a été voté ce week-end, ce n'est pas seulement la création d'un nouveau parti, c'est aussi une volonté de rassemblement. On a commencé par se rassembler. Mais même le rassemblement de qui ? Parce que tout le monde veut le rassemblement de la gauche. Mais la différence, c'est que moi, je n'en reste pas à des invocations. Je donne des preuves. Et la preuve, c'est que nous nous rassemblons avec la première force politique à gauche aujourd'hui. C'est-à-dire la France insoumise. La France insoumise. C'est la raison pour laquelle nous faisons la même liste aux Européennes. Et d'ailleurs... Est-ce que le rassemblement n'aurait pas été encore plus complet et plus cohérent si vous aviez purement et simplement rejoint la France insoumise ? Non mais la France insoumise, ce n'est pas un parti. C'est un mouvement. Vous croyez, avec Marie-Noëlle Lindemann, qui est cofondatrice de ce parti, à la nécessité des partis dans la République ? Bien sûr, c'est une discussion qu'on a eue souvent avec Jean-Luc Mélenchon. Une discussion très fructueuse. Donc moi, je crois encore au parti. Ça ne m'empêche pas de participer à cette liste qui est déjà une liste de rassemblement. Parce que j'entends ici ou là, oh là là, les miettements de la gauche, des complaintes. Mais la vérité, c'est que la liste de rassemblement, elle existe. La liste, maintenant, le peuple, elle est conduite par Manon Aubry, une jeune femme qui n'est même pas trop claire. C'est la liste de la France insoumise. Oui, oui. La France insoumise et vous, désormais. Bien sûr, et qui combat l'évasion fiscale depuis des années. Sur cette liste, il y a donc des socialistes. On fait partie des anciens chevénementistes. Ils sont sur la liste. Il y a un ancien député écologiste, M. Coronado. Bref, c'est déjà une liste de rassemblement. Et je m'adresse notamment à tous les gens de gauche qui avaient voté non au traité constitutionnel européen. Et bien, c'est leur liste parce que vous retrouvez les thématiques, les combats de ceux qui s'étaient levés au moment de 2005. Donc, moi, je ne fais pas partie de ceux qui déplorent ou qui pleurnichent. J'essaye de trouver des solutions. Et ça, c'est une solution politique. Est-ce que vous êtes capable de me répondre en 20 secondes à une question ? Bien sûr. Est-ce que vous êtes favorable à un grand débat national, à un référendum à l'issue du grand débat national ? Moi, je suis pour le recours à la démocratie directe. Mais je ne veux pas que ça se passe comme le grand débat. C'est-à-dire, le gouvernement choisit et les questions et les réponses. Merci, Emmanuel Morel. Vous allez jouer le jeu. Merci, Frédéric Rivière. Merci, Frédéric Rivière.